Ok let's go pour la draft Ça va toi loulou Regarde la draft et après je vous sors les maps les gars ok C'est dommage j'aurais été bien d'avoir les maps avant mais bon Enfin je les ai mais c'est juste que j'ai la flemme de faire la synthèse Attendez deux secondes Du coup la synthèse c'est Ban de Sacred Spring Ban de Mangrove Arena Donc Project il banne Sacred Spring Babaorum il banne Mangrove Arena Ensuite Project Belgium il pique Aguadona Babaorum il pique Xeroth Derrière ça banne Mangrove Arena Mais what il l'a déjà banni Ça banne pardon Fish and Fish par Project Babaorum qui banne Kajemol Banne de Dune Dupila par Project Banne d'Arabia par Baba Et donc la première game se jouera sur Atacama Donc ça fait Atacama Xeroth et Aguadona On peut voir que ça banne Hongrois côté Project Parce qu'il sait certainement que sur Atacama c'est très très fort Et qu'il a peut-être pas forcément envie de les affronter dessus Surtout qu'il en garde des assez mauvais souvenirs malgré tout Notamment lié au dernier show match Lituanien qui va être ban et derrière ça prend Chinois pour Babaorum Chinois sur Aguadona on le sait c'est très fort Je pense pas qu'il va prendre Chinois sur Xeroth Babaorum je pense qu'il va essayer d'aller chercher Bulgare C'est ce qu'il utilisait très souvent sur cette map là Durant le French Rumble Viking qui va être pris ok intéressant Exactement et c'est exactement ça ouais Tellement il paie pas le match de ce soir Nice Sito Baba il avait pris Bulgare Baba sur Xeroth non ? Ah ouais et il avait dit d'ailleurs que c'était la meilleure cible sur Xeroth d'après lui Donc euh Je pense que là on devrait voir un Bulgare popper hein Surtout que Bulgare ça peut aussi être très fort je pense sur Xeroth Euh putain sur Atakama pardon Et voilà F'en trop tarder Bulgare qui apparaît dans la drape de Baba Quels sont les seeds ? On va les citer juste après t'inquiète Ah bah voilà Bulgare qui vient de vous le donner Project seed 3 contre Baba seed 11 Tu es à combien de sub ? Faut taper point exclamation sub avec un S Pour le savoir aussi Tatar Qui sera pris du coup côté Project Salut Toumaï Un cas qui est pris intéressant Je vois pas pourquoi on prend un cas ici Est-ce qu'on veut jouer de manière très agressive sur Atakama ? Hum Voyez-vous ça En vrai Ouais Peut-être Peut-être une solution Un cas sur Atakama Pourquoi pas Salut le fournion Salut Flocam Ok Kmer est japonais Kmer ça peut-être pas mal aussi Sans Xeroth Si Bulgare venait à se faire sniper Peut-être une bonne cible de secours Mais ça peut-être aussi pas mal sur Atakama finalement J'aime bien la draft de Un japonais ça peut-être pas mal aussi Si jamais par exemple Chinois se fait sniper On prend un japonais sur Aguadona Ça peut-être pas mal aussi J'aime bien la draft de De Baba Rom Peut-être un peu moins emballé par celle de Project Viking sur Aguadona Ça peut-être pas mal Et Maya Ok intéressant On a pas beaucoup de Sifka Côté Project On a pas beaucoup de Sifcavalerie On a les 1 C'est tout Et pour cette raison Ce serait peut-être même tentant Peut-être de bannir 1 finalement Pour Baba là Parce que sur Atakama S'il lui enlève les 1 Il joue quoi derrière Project Il lui va en viking Ok Chinois Du coup sur Aguadona Qui n'est pas la première map La première map pardon pour le coup En tout cas sur Aguadona On pourrait peut-être tabler sur un Le japonais Maya Le japonais Maya Ça pourrait être pas mal Je pense La première map c'est Atakama du coup Et Atakama Bah Byzantin Je sais que ça se joue aussi pas mal Sur Atakama Donc pourquoi pas Byzantin Byzantin ou Khmer Un des deux Et côté Project Par contre j'ai énormément de mal A me projeter Je pense qu'on pourrait avoir envie De jouer les 1 Parce qu'on aimerait peut-être Du coup garder les Tatars Ou les Mayas Sur Xeroth Entre 1 et 1K 1, 1K Contre Byzantin ou Khmer Je pense sur Atakama Atakama la première map Ok ok Atakama c'est une French Rumble Elle était dans le French Rumble Elle est même maintenant dans le ladder Après il y a plusieurs variantes D'Atakama Mais celle-ci elle est connue De tous Salut Chiki Salut menu Ton Warosh Inca peut être amusant Ouais mais Je sais pas Ça peut se faire en vrai Eugen c'est comment tu fais Ton logo derrière Alors c'est pas moi qui l'ai fait C'est un viewer qui me l'a fait La berge Non pas du tout C'est pas Miyahu qui a fait Atakama Greenfinch Ouais je suis d'accord Vico Vico Quack Ok j'ai un Game ID Let's go Je sais pas Ozy Tain Je sais pas Je sais pas Tu les as déjà dans le pack de map Européen Rumble et French Rumble Tu vas les chercher dans le mode Tu tapes French Rumble Européen Rumble Et tu les as Salut Kikage Ok Ok Les deux joueurs sont ready Enfin en tout cas la game Elle est créée Les deux joueurs sont dedans Donc c'est plus qu'une question de seconde Je pense Avant que celle-ci se lance Salut The Dead Ça va J'ai pas oublié un truc là Où voir le bracket s'il te plaît Point d'exclamation Braquette je crois Salut Tiki Merci beaucoup Merci beaucoup C'est quoi la première map C'est Atacama Salut Romano Salut salut Je crois que ça a été créé Ça a été lancé Pareil Blinker Tout pareil Iphone 12 Ouais Ouais Grégousse Mais en vrai je regrette Frérot Je l'ai déjà abordé D'ailleurs en stream Mais je Pas emballé 9-6 pour les 5 subs Voyez-vous ça Appréciez d'où Appréciez appréciez Non Pas pour les phases de poule Ça y est la game est lancée les amis Alors Yes ça y est On y est On y est On y est Hop là Et Ozy 1 pour les 6 subs Merci beaucoup Voilà quelque chose de bien apprécié Et Byzantin Inca du coup Tout ça fait sens Tout ça fait sens de fou Hop 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 Et hop Et normalement on est bon Alors Alt G Project sera en bleu Baba sera en rouge Bon le problème Quand tu prends Inca C'est que très souvent C'est un peu téléphoné quoi C'est un peu téléphoné On va voir si Project ici Il va décider de partir sur quelque chose De très offensif Notamment un Trush Monatarm's Trush Peut-être aussi Ça peut avoir du sens On va essayer d'un petit peu D'analyser les différentes maps En attendant On va voir un or principal Dans le bac Pour Project Ce qui est une bonne chose Il a un bois Il a un bois qui est pas forcément Très loin du forum Juste en dessous des baies C'est plutôt intéressant Dans ce temps là Il y a déjà un zèbre Qui fait parler de lui Alors qu'on peut le voir Côté Baba L'or est peut-être un peu moins sexy Puisqu'il va être forward Et excentré un peu sur la gauche Pas forcément ce qu'on préfère Mais pour le coup Lui aussi il a du bois principal Pas forcément très loin Du gros bois en tout cas Pas très loin du forum Ce qui est une bonne chose On va aussi se rabattre un cerf Très rapidement pour Baba Et Ouzithin Qui dit un sub une nouvelle fois Merci beaucoup Ouzithin Pourquoi Byzantin sur Atacama ? Bah Byzantin sur Atacama Je pense que ça peut être pas mal Parce que Déjà les trash units C'est une map Où t'es censé quand même Faire beaucoup de piquets Pour essayer de protéger tes spots Justement Pourquoi pas aussi Quelques tirailleurs De temps en temps T'as l'âge des châteaux Et l'âge impérial Qui coûtent moins cher Donc l'un dans l'autre Pourquoi pas L'un dans l'autre Pourquoi pas Babaorum qui continue De scouter sa map Pendant ce temps là Qu'est-ce qu'il nous fait ici Le bon project Qui continue de scouter ses moutons En tout cas de les trouver Dans un premier temps Ça va pas souvent impérial aussi Ouais mais bon C'est quand même un bonus à citer Je pense tu vois C'est un bonus qui a de l'intérêt Il faut pas l'oublier Mais si ouais Je pense que très souvent On va prendre de la pierre Et on va trusher Pour Il met 3 bûcherons Cela étant dit Souvent un trush Tu préfères en mettre 2 Mais Mais pourquoi pas en mettre 3 aussi Bon du coup Le fait d'en mettre 3 Et pas 4 Ça exclut je pense Le mana times d'entrée de jeu Oh il y a un timing Pour du lame là Il y a un timing Pour du lame Et on peut le voir Que project ici Il le prend son timing Au moins un rhino Toujours un petit peu problématique En plus de ça Le scout est un petit peu Hors de position Un rhino du coup Qui va devoir laisser filer Ici je pense Babaorum Cimer Ositain pour le kiff tatsub Bon j'ai envie de dire C'est pas très très grave Dans une situation Où ici Babaorum se rabat Tous ses cerfs Le fait qu'il y ait un sanglier Qui vienne disparaître C'est pas un vrai problème Le manque de nourriture Se fera pas forcément ressentir Par contre Ça va mettre très bien ici Le bon project Ça va le mettre Très 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 bien Bien rabattu Qui plus est Le rabattage d'autruches Se passe plutôt bien Pour Baba Pas grand chose à signaler Pour le coup Hâte de voir la fin De la chambre Pour justement Comprendre sur quoi Project ici va partir Il a toujours pas Réattribué au bois On va voir S'il réattribue maintenant Merci beaucoup Nossi Ouais il réattribue au bois Et on remercie Sito pour le raid Merci beaucoup Sito Viens donc Encourager ton compatriote Bon les deux joueurs Bon les deux joueurs qui ont fait Exactement le même build order En tout cas en termes de pop Ça clique à la quasiment même seconde La transition sur la pierre Elle est là Pendant que Nossi nous gift Cinq nouveaux subs Merci beaucoup Nossi Merci 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 Et effectivement Une transition pierre proposée Du coup par Project Qui va jouer donc les Incas On le rappelle Notamment pour les viewers Qui viennent d'arriver Inca qui a été pris Côté Project Belgium Sur Atacama Alors qu'on aura pris Les Byzantins Pour Babaorum Il y a donc à terme Certainement une volonté D'aller trucher On le rappelle Les villageois Incas Qui bénéficient des upgrades De la forge J'entends par là Le plus sain d'attaque Et le plus sain de défense Sur l'infanterie Ce qui les rend à la fois Beaucoup plus résistants Mais aussi beaucoup plus forts Une porte qui va être faite Ok intéressant C'était sans compter Peut-être la pose De cette caserne Effectivement Bon là le truc C'est que Babaorum a l'information Il y a son scout Qui est juste à côté Il sait ce qu'il va Se préparer dans peu de temps Comment celui-ci Va justement pouvoir Se défendre Face à ce rush incas Qui commence à arriver On peut voir Qu'il a envoyé 6 péons Ici Et un très beau wall Donc je pense qu'ici L'idée c'est de trucher La forêt en fait Faire en sorte que Babaorum ne puisse Prendre aucun bois Premier retour qui va être Proposé ici Elle aura la portée Sur ce camp de bûcheron Après est-ce qu'on peut avoir La portée sur ce deuxième camp Pas forcément Et pas dans l'immédiat En mettant une tour ici Peut-être sur ces bûcherons là Mais pas sur ceux là Ça c'est certain Ok Une première tour Qui sera donc posée Qui sera pas forcément Conteste Par le bon Babaorum Et le fletching Plus un attaque Pour les tours notamment Qui leur donneront aussi Plus un de portée Et voilà pourquoi Il a pas répondu plus tôt Babaorum Parce qu'il voulait tout simplement Répondre sur celle-ci Et la décision Parait plutôt intéressante Est-ce qu'on a une forge Côté Baba ? Non Et ça va peut-être Justement être là la différence Pas dit qu'il ait la portée Sur les villageois ici Babaorum avec sa tour Alors qu'à l'inverse Je pense que Project ici Peut avoir la portée Sur les villageois Avec le fletching On vient chercher aussi Le plus sain de défense Sur les villageois Côté Inka Ouais Et la portée Elle est bien et bien Sur les villageois Ouais Côté Voilà On prendra d'ailleurs Un premier kill ici Avec cette tour Bien joué Avantage du coup maintenant À Project Belgium Sur le compte de villageois En tout cas Alors qu'on a une première tour Qui fume déjà Du coup on va rajouter une deuxième Est-ce qu'on fait une transition quelconque Non pour le moment On reste vraiment que sur du trush Du trush pur Avec une J'ai envie de dire Une défense plutôt honnête Pour le moment Proposée par Babaorum Deux archers ont été proposés Je pense que là L'idée c'est peut-être D'aller attaquer très rapidement Il doit se douter Si son adversaire n'a pas de défense Surtout qu'il a scouté Je crois qu'il a pris l'information Pendant tout ce temps Le bon Baba Regardez ça Ouais il a été prendre Quelques informations Pas tant finalement Project Qui a l'information De cette production d'archers Justement On peut avoir un accès direct au bois Ce qui peut être intéressant On le rappelle par contre On a plus un défense Sur les villageois Donc avec deux archers Sans plus un attaque C'est des villageois Qui vont quand même être Assez tanky On peut le voir A tel point qu'on va pouvoir Éventuellement fighter avec Et forcer du coup Ces archers à back Et du coup je pense qu'effectivement là Et c'est pour ça que la forge a coupé Il va falloir se pousser un attaque Là pour Baba Cela dit c'est pas mal On crée beaucoup d'idoles C'est pas mal du tout Ouais maintenant deux tours par contre Est-ce qu'on prend la pierre Côté Baba ou Rome Pas pour le moment Donc on a pas forcément de quoi Refaire une tour derrière Mais ça va Le bois continue d'être exploitable Et ça c'est une bonne chose On va faire une tour défensive Ça me paraît être une bonne décision Ici pour Project Belgium Il va pouvoir continuer D'exploiter son bois Sans trop de problèmes Ouais ça y est La tour qui pop Et la tour de Baba Qui s'effondre Mais on l'a dit plus tôt On peut continuer D'exploiter du bois Donc pour le moment C'est pas forcément un vrai problème Cela dit on prend les baies On prend les baies Pour un Inca Qui n'a bientôt plus de nourriture Sur son forum Ça peut être intéressant Et Get Get Merci beaucoup On vient aussi Dinailler la pierre Le move est très 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 intéressant Sur le papier Merci Get Get On a toujours pas fletching par contre Et le trush qui est mis en stand-by J'ai l'impression On a remis les villageois au bois Donc au final Un trush pas très très inquiétant Il y aurait même un timing J'ai l'impression Pour aller chercher les tours Après ça fait faire Beaucoup de chemin Finalement pour les bûcherons Mais à tout moment On pourrait avoir envie D'aller clean ces tours Et cause pour le prime Merci beaucoup Et cause Maintenant avec le plus sain On peut éventuellement chercher un kill Est-ce qu'on va pouvoir la prendre cette peonne C'est bien dodge De la part de Project Pas pour le moment Mister Doc On vient rajouter ici Une deuxième caserne Pour le bon Project Certainement une volonté De faire quelques guerrières Ce qui pourrait faire sens On a déjà le plus sain de défense En plus sur l'infanterie Donc pourquoi pas J'ai envie de dire Le problème c'est que Sur l'âche fausale C'est quand même une unité très lente Et dès qu'on va avoir Une masse d'archers Et ça commence à en prendre le chemin Pour Baba On pourrait peut-être Assez facilement Hit and run ces guerrières En tout cas On crée de l'action On crée de l'activité Project a des bonnes tours défensives Cela dit Donc compliqué peut-être Pour Baba ici De prendre des vrais kills On va peut-être essayer D'interrompre un peu La récolte De la deny On peut le voir Il y a pas mal d'action Au niveau des fermes Et je trouve ce move Plutôt intéressant Ouais On met de l'action On met de la pression Et c'est pas mal Ici Baba Rome Ne s'endort pas Bien au contraire Il continue de rétorquer Pendant ce temps là Project Il continue de prendre du bois au milieu Mais Baba peut toujours le faire aussi Donc c'est une bonne chose Là où on avait un timing Tout à l'heure Pour aller chercher des tours Maintenant on ne l'a plus Justement puisqu'il y a des villes à jouer à côté Ça devient tout de suite plus délicat Et on peut le voir Au niveau des ressources Baba Rome Il commence à avoir une banque Qui commence à se créer là 17 fermiers pour 5 mineurs alors Là où Project On a 8 pour 11 L'économie est bien différente On est en très bonne posture Là à côté Baba pour le moment On a très bien réagi au Trash Inca On n'a pas su réagir justement Il y a peut-être un timing ici Pour Baba Project très actif ici On va éviter de prendre trop de temps Avant de back Et même avec le plus simple défense On le voit Avec le plus simple défense Malgré tout On arrive à A faire des vrais dégâts Sur ces guerriers aigles Déjà un moins 2 Proposé ici par Baba 3 pour 1 pour le moment C'est une fight bien évidemment A l'avantage de Baba Rome 4 pour 2 Ouais c'est très bien joué Très très bien géré Est-ce qu'on prend de la pierre Par contre je pense Que ça peut être la prochaine étape Pour Baba Rome Peut-être après avoir cliqué château Ce qui serait idéal ici Je pense pour Baba Ce serait peut-être D'aller chercher le pied De cette tour là Je sais pas C'est peut-être un peu greedy Comme move Mais ça pourrait être Peut-être assez intéressant H des châteaux cliqué Bon bah écoutez J'ai envie de dire Que là pour le coup C'est quand même En très bonne voile On imagine que Baba Rome Derrière ira chercher Crossbow très rapidement Plus de d'attaque Oh il y a une écurie Qui est proposée Donc certainement Une volonté de faire Un peu de knight Peut-être à l'âge des châteaux Peut-être pour mieux gérer Les guerriels Ce qui en soit Peut être une bonne idée également Belle économie hein Belle économie Mis en place ici par Baba Qui aura d'ailleurs Pensé à faire brouette Effectivement Un bois d'inaï au centre On a supprimé Une des deux maisons Du coup là Pour Project Pour aller chercher Du coup ces quelques bûcherons C'est pas forcément Un vrai problème Voilà on peut le voir On prend du bois malgré tout Et vu qu'on va Pêcher un tour dans pas longtemps On pourra toujours Aller chercher ses tours au milieu Les tours en plus Sont pas wallées Et c'est peut-être pour ça D'ailleurs qu'il a fait une écurie Peut-être pour faire Deux trois knights Et aller chercher Le problème c'est qu'il y a Quand même pas mal de tours Il faudrait au moins Plus de défense Je pense pour être serein On a même pas le plus Un déjà pour Baba là Hum Ok le ton est donné En tout cas côté Project Trois casernes maintenant Pour toujours plus de guerriels J'imagine On a beaucoup de mineurs alors L'économie me paraît bien balancée en tout cas Cela dit c'est pas mal ce qu'il fait Si Baba Il prend des fermes C'est toujours un problème Pour Project Qui du coup est obligé d'en refaire derrière Crossbow en tout cas Roi a été cliqué Le plus d'attaques Pardon Suivra dès que possible J'imagine On va préférer d'abord Améliorer le bois Et quelques knights Qui vont être proposés Également On le rappelle toujours Ah si ça y est On a fait le plus simple défense Permettra de tanker un petit peu mieux Face au tour justement Ouais parce qu'on le propose ici par Project Assez lucide Il a compris Il a compris s'il se trame assez rapidement Plus de l'attaque Enfin cliquée sur les archers Et pour l'instant là Project Qui passera château sans encombre Encore une fois avec des beaux fast walls Attention Ouais Le problème il est là C'est que Byzantin Quand le mec il s'est auto-truché C'est quand même assez compliqué Surtout qu'on a pas ligne de sang en plus Sur la cavalerie Attends tiens je vais être proposé pour Babaorum Qu'est-ce qu'on peut bien faire ici Pour Babaorum les amis C'est la question On part sur un combo archer Toujours sur une seule écurie Et un atelier de siège également Est-ce qu'on veut aller chercher Un push Mangono sur ses tours En tout cas ici Project ne se précipite pas On peut le voir On est en train de masser Doucement mais sûrement On va avoir bientôt Une bonne quinzaine de guerre et aigle Je pense que dès qu'on aura Le plus de défense On devrait vouloir engager la fight En tout cas au moins Contre les archers 48 la joie contre 46 Son point économique c'est très serré Cependant Project lui n'a pas brouette Là où Babaorum va l'avoir Donc quand même une avance économique Pour celui-ci Attention le bois ici Ça overshop Pour Project Très rapidement par contre Revolé Heureusement pour lui Le problème là pour Baba C'est que s'il trouve pas une fight Incessamment sous peu Ça peut vite tourner au drame Parce que le problème C'est que dès qu'on commence A voir une masse critique De guerre et aigle Ça devient vite ingérable Ça devient vite ingérable On va pouvoir trouver une solution Très rapidement Quelle peut être cette solution Par contre c'est ça la vraie question Je vous avoue que là J'ai du mal à me projeter On a fait double écurie Je sais pas si Baba Il voulait prendre Byzantin Pour jouer au cave On a maintenant 23 Gary Hegel Contre 10 Knights Un petit plus de défense Ici pourrait peut-être Nous mettre le Baba en confiance Si une fight en tout cas Venait à être engagée Avec le plus de défense Sur les Knights Ça pourrait être assez dévastateur En tout cas on continue De mettre beaucoup de pression On peut le voir Chaque fois là On essaie de sniper des fermes A défaut de pouvoir faire Autre chose avec son armée Il veut l'engager Il veut l'engager Ça peut être un tournant De la game là les amis On devra avoir je pense Les archers Qui devraient y passer Les Knights Qui vont engager également On a le plus un attaque Qui vient de pomper Au même moment Sur les guerriers aigles Ça m'a l'air d'être Une bonne fight pour Project Ça les amis Tous les Knights Qui viennent d'y passer là Et derrière Ça laisse le champ libre Bien sûr Contre les archers également C'est un lourd constat Le score qui s'est très resserré Très 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 bonne fight Ici pour Project Belgium Qui repasse d'ailleurs Devant le score maintenant On est sur deux forums J'ai l'impression Côté Baba Oh là il y a beaucoup de pions On veut faire un château Ok La réponse me paraît Très intéressante Effectivement Un château qui viendrait Cline toutes les tours au milieu Autant plus qu'on a le plus Deux d'attaques maintenant Le deuxième forum Qui pop enfin Pour Project Belgium Le château m'a l'air pas mal Le château m'a l'air pas mal du tout Et avec Byzantin Finalement On pourrait peut-être trouver Un âge impérial dans pas longtemps On le rappelle Ça coûte moins cher J'ai plus le prix en tête Pour un âge impérial byzantin Mais avec 60 villes On pourrait se dire J'en fais encore une petite dizaine Et j'essaie de trouver mon impérial Pourquoi pas derrière Et après pour copanquiller Aussi sur de l'arbalétrier Par exemple Catafraque le problème C'est que ça coûte un peu trop cher Dawid A mettre en place en tout cas Ça serait effectivement Une très bonne réponse Contre du guerrier Mais avant d'aller chercher Tous les upgrades Ça va être assez compliqué En tout cas Il y en a quelques-uns Qui vont être proposés Est-ce qu'on a des moves intéressants A faire avec ces eagles Il y a maintenant 3 forums Donc on a des points de repli En tout cas pour les villageois C'est une bonne chose Là où Babarum J'ai l'impression On essaie de partir Peut-être sur un all-in Grosse production d'eagles On en fout à gauche On en fout à droite Le problème c'est que Catafraque H des châteaux Sans la technologie Qui leur donne des dégâts De zone là De piétinement Je sais pas si ça se défend bien Finalement Contre Guerrier De l'H des châteaux également On va le voir tout de suite De toute façon je pense Il y a une fight Qui pourrait être engagée Je pense à terme Dès qu'on s'éloignerait Du forum Élevage qui va être cliqué En tout cas côté Baba Project qui ne veut Toujours pas l'engager Il y a peut-être Une autre armée Qu'on aimerait rejoindre Ok intéressant C'est bizarre qu'il ne l'engage pas Ici avec ce qui est plus haut Ok on va l'engager maintenant La fight Non toujours pas Si c'est Baba Qui décidera de s'en aller On vient reposer une nouvelle tour C'est une tour qui mine de rien Est plutôt dérangeante Puisqu'on va venir La chercher cette forêt Pour Project C'est pas inintéressant du tout Pour être enfin chargé Chez Project Ici on a réussi A convertir un Cataphract C'est très serré Au score en tout cas C'est très serré Sur le plan économique Toujours une avance Pour Baba Orom L'économie de Baba Qui commence un peu A s'envoler là On pourrait le trouver Cet âge impérial je pense Dans peu de temps On pourrait le trouver Si en tout cas Il décide de le trouver Avec 80 000 On pourrait Commencer à l'envisager La question c'est Est-ce qu'on peut défendre Derrière Si on clique impérial Il décidera de donner Les deux Cataphracts Le bon Baba Plutôt supprimer Les deux Cataphracts Plutôt que d'en donner On fait du Haras On peut le voir Il y a une transition scout Qui est proposée Par Baba Orom C'est intéressant Transition scout A 35 minutes de jeu Ça se défend bien Des deux côtés D'ailleurs je dirais même Il y a des plans de jeu Qui sont très intéressants Est-ce que la transition scout Ça y est Light Cave Va être pertinente En tout cas On crée beaucoup d'action C'est serré Effectivement C'est très serré Tour de garde Toujours pour mieux défendre Bien sûr Face au Mangono Le micro mal des tours Par contre pour Baba C'est dommage Pour Project On est en train de taper Une caserne Alors qu'il y a des Mangonos Juste là Un petit peu dommage Pour le joueur belge Ici pendant ce temps là Qu'est-ce qu'il se passe On est en train De gérer ces quelques scouts Pour Project Ça y est On a repris la micro De la tour du coup On va pouvoir essayer Peut-être d'aller sniper Un Mangono C'est réparé par Baba Orom Les gars qui sont en train De retourner au centre De la forêt Ouais Project Qui va cliquer à Imperial Finalement 75 villageois Mais ça suffit Ça suffit Il va falloir Qu'il fasse attention Ici Baba Orom Parce qu'à l'Imperial Ça va être encore plus difficile À gérer les gars Par contre ce château Est très intéressant C'est un château Je pense qu'il devrait popper Je sais pas si on a la portée Jusqu'à tous les constructeurs Sur la droite là Mais je pense que non Il y a beaucoup de pression Baba Orom Qui se laisse pas faire du tout ici On a maintenant le puissant L'attaque sur la cavalerie On va développer aussi Rédemption Pour Project Belgium Rédemption qui permet De convertir Les armes de siège Notamment Est-ce qu'on essaierait pas D'aller chercher cet impérial Pas du tout Pas du tout les amis Je crois que dans le plan de jeu De Baba Orom Là c'est full Casteledge On va cliquer le plus De défense sur la cavalerie On continue de faire des cataphracts Ouais je sais pas J'ai du mal à me dire Que ça peut marcher J'ai l'impression Qu'ici le plan de jeu De Project Il m'a l'air quand même Mieux en place Si en tout cas Il arrive à passer un impérial Sans trop d'encombre Il peut l'engager la fight Incroyable Ok d'accord Ouais remarque Il y avait quelques light caves C'était pas du full cataphract Donc pourquoi pas l'engager De rien LBD De rien de rien Ouais on donne encore Attention quand même Attention à Project Ici Euh à Baba pardon De pas prendre des fights Un peu trop hasardeuses Là pour le coup Il y a un bon timing pour lui Effectivement Il y avait quelques unités Un peu isolées Ah quand même Les cataphracts Ils font quand même Pas mal de dégâts Même sans les upgrades Finalement Intéressant Intéressant On a quand même Pas mal donné Pour Project Finalement On arrive impérial Sans armée C'était peut-être Pas forcément Le bon moment On va rusher Du coup le château Ouais Je suis choqué aussi Par les cataphracts Chatons Je pensais pas Que ça faisait aussi mal À lager le château Contre Eagle Il doit y avoir Un bonus caché Je pense Beau face-moul En tout cas ici Qui permettra au château De popper Et pour ceux Qui se demanderaient Quel est le compte réel Des cataphracts Le meilleur compte C'est justement Les archers Puisqu'ils ont que Très peu de protection Perçage finalement Pour une unité de cavalerie Ok le château Au milieu qui pop L'avantage qu'on a maintenant C'est qu'on a aussi Accès aux trébuchets Mais le problème C'est que là L'économie On prend un sacré coup On peut le voir 70 villageois Maintenant pour Project Là où Baba On a quasiment 100 Ça aurait mis du temps À se décanter Pour Baba Mais ça en commence À en prendre le chemin Là Excellent Arras qui est proposé ici Maintenant 60 villageois Ou presque Pour Project On arrive impérial Mais au final On y laisse quasiment Toute son économie Et au final Que très peu d'armée Ah il y avait donc Un bonus Ok Plus 9 de dégâts Sur l'infanterie Sans les upgrades Pour les cataphracts Donc effectivement Maintenant 50 villageois C'est terminé Aucun comeback possible C'est archi terminé En plus on a un tribuchet ici Qui est à portée du château Je pense qu'ici Baba Project Bavion Pardon Va la call Baba Rom est beaucoup Trop en place Là Il y a une économie Absolument incroyable 110 villageois Les amis Ouais mais même Même s'il y a Un joueur qui est plutôt fort En remontada Comme tu dis Tu peux pas revenir Avec 48 villageois Là c'est pas possible Il a aucune économie Je sais même pas S'il a cliqué Avec d'élite Non Donc ça me paraît Quand même bien compliqué Là Très bien En plus il y a commencé A y avoir une sacrée masse Là On a maintenant 16 cataphracts On continue de construire Forward On a un très très gros Contrôle map ici On a pas de réponse Pour le coup Sur les trébuchets De Project Belgium Pour Baba Mais j'ai envie de dire C'est pas grave du tout On a tout un bois Sur la droite Qu'on peut aller récupérer Ouais C'est un véritable massacre Et en plus de ça On trouve l'impérial Ça devrait call d'ailleurs Je pense Quand Baba va passer Impérial Pardon Ouais Ils ont refermé Ça commence à être problématique Là Ça commence à être problématique Project qui se dit 4 trébuchets Ça vaut le coup Peut-être encore De continuer un petit peu Mais Malheureusement C'est absolument insurmontable Économiquement parlant En tout cas C'est insurmontable Ça c'est clair et net Ouais pareil Je ne savais pas Que sur l'âge des châteaux Les catapractes C'était si fort Je le savais Sur l'impérial Bien sûr Mais sur l'âge des châteaux Je ne pensais pas Que ça pouvait clutcher Aussi bien Vos face walls Par contre Ils nous proposent Des très beaux face walls Project Belgium Au delà de tout ça Ok on aura clean Un deuxième château Pour Project Belgium Attention peut-être A pas trop se précipiter Sur ces trébuchets On donne quand même Pas belle unité Sous le château 46 000 à jour On n'arrive plus à décoller Pour Project Belgium Alors que Babarum Ici va bientôt arriver A 120 villes On a de quoi refaire un château Ou pas pour le bon Babarum Non Après c'est pas très grave Avec Byzantin On a accès à Cano et Bombard Donc pourquoi pas Essayer d'aller chercher chimie Pour après rétorquer Bah c'est bon Là j'irai les trébuchets C'est ok Baba ne peut plus faire de catapractes C'est vrai C'est vrai c'est vrai Mais on a plein d'autres solutions Je pense qu'on n'est pas forcément À court de solutions Voilà il est en train de la trouver D'ailleurs sa solution Certainement partir sur un peu De ManaTarms Et à terme pourquoi pas Développer tout l'arbre Bien sûr Et c'est terminé Première game pour Babarum du coup Ouais Le call catapracte je l'avais pas vu Je pensais pas que c'était si fort Je pensais vraiment pas que c'était si fort Ok j'ai une nouvelle game qui vient de popper On va donc maintenant partir sur la map Aguadona Qui était donc la map de Project Belgium Pan 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 Non mais ça pour le coup Le contre des catapractes C'est pas les piquets C'est les archers Plus que les piquets Mais vraiment je pensais pas Que ça tapait si fort Sur l'âge des châteaux Les catapractes C'est abusé Ouais Ah non il est fort le bonus De plus 9 d'attaque sur l'infanterie Il est absolument désastreux Pour Project Belgium Ouais les piquets sont cost-effectifs Comme tu dis Xcry Mais pour autant Je pense qu'il vaut mieux faire Il vaut mieux faire des archers Plutôt que des piquets Salut The Mall Et effectivement ouais On a eu un byzantin Qui a été choisi Côté Côté Baborum Bon il a pas fait de forward Pour le coup C'est Baborum Qui a win la première game Et du coup là On va partir sur Aguadona Une map où Je dirais que peut-être Project Belgium Pour avoir un avantage Puisque Il a joué quand même Assez récemment Contre Cito Deux fois de suite d'ailleurs Je sais pas si Ici Baborum Appuie la traharde un petit peu Cette map En training notamment Ta-na-na-na-na-na-na Ouais effectivement J'ai pas la game C'est bon là Et ça sera donc Des 1 contre les Khmer Ok Je pense que sur Aguadona Khmer c'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Une map assez ouverte Pourquoi pas justement Profiter de ces maisons Pour derrière avoir Des petits points de repli Agencement des joueurs Assez intéressant On peut le voir Assez excentré sur la gauche Ce qui fait qu'au final Le milieu A pas forcément La même importance Qu'en temps normal Où des fois On serait tenté de passer au milieu Pour aller plus rapidement Chez l'adversaire Là on peut le voir On pourrait quasiment juste Jouer sur le vert Entre guillemets On notera que les 3 heures Les 3 heures pardon De Baborum Sont excentrés sur la droite Principale secondaire Et tertiaire Le bois lui par contre Va être excentré sur la gauche Ouais il y a vraiment Tout qui est splité C'est assez curieux Pour le coup Cette version de Aguadona Là où chez Project On va avoir une belle forêt Sur le nord Une autre sur la droite Plutôt intéressante aussi Des Zords assez safe Finalement Autant celui-ci Que celui-ci Et merci à Bibi Pour le Prime Merci beaucoup C'est intéressant Parce que du coup Il a pris Viking Dans sa drape Je crois Au Project Belgium Sur quelle map Il aimerait jouer Viking En fait On va voir en tout cas Le nombre du bûcheron Sur quoi les deux joueurs Pour partir Ouais une belle première game Effectivement Viking Aïtéban Ouais mais Qu'est-ce qu'on sait pas ça C'est de me demander Sur quelle map Il aurait aimé la jouer En fait cette civ là Est-ce qu'il aurait aimé La jouer sur Aguadona Sachant que Ouais je sais pas Je sais pas Si c'est la Ouais je sais pas Oui je crois Ouais peut-être Qu'il aurait aimé la jouer Sur Aguadona L'avantage des Vikings Sur Aguadona C'est quoi C'est les porcs Qui coûtent moins cher Brouette gratuite Je sais pas Si c'est si fort Que ça sur Aguadona Non les joueurs Effectivement qui sont à côté Ça devrait du coup Limiter le play démo Mais on l'a dit Sur le late game Ou en tout cas Au moins sur l'âge des châteaux Quand on va chercher Quand on commence A aller chercher en tout cas Les bois qui sont Sur la mangrove Pourquoi pas Effectivement Aller chercher quelques démos Mais le truc C'est qu'il n'y a pas Tant de bois Sur la mangrove Que ça on peut le voir Très limité finalement Elle est bizarre Cette Aguadona Elle est très bizarre 4 pûcherons proposés ici Par Project Qui devrait je pense Ouvrir Manat Arms Du coup C'est ce qu'il avait fait aussi Je crois contre Sito De mémoire Poisson cotier dans le bac Pareil pour Project J'aime bien les deux maps En ce qui me concerne Pour le coup Même celle de Baba Elle n'est pas forcément Très choquante C'est juste que là Pour le coup Il n'y a vraiment rien Pour où aller ou quoi Tout est ouvert Mais sur l'âge des châteaux En tout cas T'as des beaux forums A mettre Il n'y a que du plat Partout quasiment Mais j'aurais tendance Peut-être à préférer Celle de Project Celle de Project Tu peux y mettre Un beau forum ici Pour le coup 3 bûcherons vont être proposés Pour Baba Orom Est-ce qu'on partirait pas Sur un petit scootroche Des familles On le rappelle Avec les Khmer aussi On peut éventuellement Se passer des bâtiments Pour faire des beaux Un peu plus Originals Originaux On peut pomper une écurie Par exemple Sans faire de caserne Le problème C'est que si on doit faire Des piquets en réponse C'est compliqué Est-ce qu'ici Il va vouloir prendre Cette décision Le bon Baba Salut à Zara La caserne Qui peut Peut-être un Drush Finalement Plus qu'à Manat Arms On va chercher 10 d'or De l'instant On a Baba Orom Qui va développer Mediatissé Est-ce qu'on serait pas A la fin d'un build order Là J'en ai bien l'impression 20 de pop On va trouver le féodal Juste derrière Ok Beau BO Très très beau BO Ici proposé par Par Baba Orom Ça sera un Malat Arms Finalement Ils n'ont pas un Drush En tout cas La caserne a popé On est en train De prendre de l'or Je pense que les miliciens Vont commencer à être créés Ouverture scout du coup Je pense pour Baba Orom Ici Est-ce qu'il partirait pas Même sur un full scout Avec les Khmers C'est quelque chose Qu'on peut avoir envie de faire aussi De temps en temps En tout cas La map est ouverte Pourquoi pas Il n'y a aucun wall En plus proposé par Project Belgium Donc l'un dans l'autre Pourquoi pas En plus on est en train De chercher un espèce de wall J'ai l'impression là On prend cette information D'ailleurs côté Project Ici on voit Quelques pélissades Qui sont en train En train d'être posé Attention au timing Par contre Les deux villageois Qui sont en train De se regrouper On va vouloir faire une écurie On le rappelle On n'a pas de caserne Pour Baba Orom Et on vient justement Empêcher la pose De cette écurie Je crois que Baba Orom L'a très très vite compris Du coup il va falloir La proposer ailleurs Cette écurie En attendant on ira Fastouler le bois Et du coup on va la poser ici Ce qui me paraît Trong de bonne réponse Amélioration du camp de bûcheron Également pour Baba Orom Ici je pense que bien sûr Il a intérêt à cliquer Manatarmes Project Pour rendre la défense Avec les scouts Beaucoup plus compliquée On va décider de rusher Les poissons côtiers Le problème dans cette situation C'est que On peut se cacher dans les maisons Et abuser de ce bonus Pour Baba Orom Et c'est toujours un peu frustrant Attention par contre On ne sera pas trop s'empaler Voilà Démonstration en image Alors ça crée de l'idletime Pour autant C'est des peons Qui ne travaillent pas Mais il vaut mieux ça Plutôt que d'en perdre Pour le coup Et ça permet de gagner du temps Pendant ce temps là Baba Orom ici Va pouvoir éventuellement Moasser quelques scouts Intéressant en tout cas De voir comment ici Baba Orom Il est en train d'entreprendre Un sacré wall Il a juste à se montrer Passion ici Baba Orom Il lui faudra je pense Entre 4 et 5 scouts Et il a une très belle micro Pour venir à bout De ce Manat Arms Et ça sera ok Sauf que là regardez On a un piqué Qui vient se rajouter A la compo Si ce piqué Arrive à retrouver Le Manat Arms Là ça peut être Très intéressant Pour Project Bejom On va chercher le plus en attaque rapidement aussi Puisque la forge est en train de popper Et mine de rien On peut le comparer Regardez en bas à droite du tableau Beaucoup beaucoup d'idle time Entre les deux joueurs 8-16 contre 1-36 C'est bien la preuve Que ce Manat Arms Pour le coup Est assez intéressant Sur le papier là Ça fait un travail assez Assez sexy On va essayer de rendre les coups Du coup Pour Baba Pour Project Bejom Pour Baba Ram pardon J'ai du mal C'est terrible On prend d'ailleurs même un villageois C'est pas mal Ouais je pense que c'était le bon call D'aller contre attaquer avec les scouts En défense De toute façon Ils sont inutilisables Avec le piqué encore moins Donc effectivement Aller contre attaquer je pense Et défendre peut-être Avec quelques tirailleurs archers Ça me paraît être le bon move Par contre attention On se fait intercepter ici Par Project Bejom Oh là là Attention Baba Ram Il faut être plus attentif que ça Très bonne opération Pour le joueur belge ici Très très bonne opération Et le Manat Arms Toujours pas géré On viendra chercher un wall Également pour Project C'est une belle strat C'est une belle strat C'est une belle strat le Manat Arms Arché Proposé par Project Je pense qu'ici on peut comprendre Que celui-ci on a tiré Quelques leçons De ces deux games Sur cette mapla contre Sito Parce que ça m'a l'air quand même Beaucoup plus carré Qu'est-ce qu'il nous avait proposé Justement auparavant Là pour le moment C'est quand même lui Qui mène la danse 3 scouts et 4 tirs ailleurs Côté Baba Ram Contre 5 archés 4 piquets 3 Manat Arms C'est un scout Côté Project Et on a fait la transition Écurie pour Project On a compris qu'en passe Commençait à y avoir Pas mal de tirs ailleurs Donc pourquoi pas Effectivement proposer Quelques scouts à son tour En tout cas elle a une fight Qui fait rage On arrive à esquinter Pas mal de scouts Il va falloir faire attention Quand même pour Romain A éviter de trop donner Peut-être laisser le tirieur Faire le travail Justement à la place de ses scouts Fletching qui va être recherché Pour Project Belgium Par contre niveau macro Ouais pareil Project Belgium est quand même Je pense un petit peu au-dessus 16 fermiers contre 12 6 mineurs à l'heure contre 0 14 bûcherons contre 9 Ça m'a l'air quand même Un peu mieux agencé On va essayer de prendre la fight On a la colline On a les Manat Arms On va peut-être pouvoir Prendre un dernier scout Et Bourouette qui sera cliqué Côté Project Ouais Bonne transition Bonne macro Très très bonne macro Est-ce que la transition scout par contre Va pouvoir être pertinente Le combo est intéressant sur le papier Scoot archer C'est quand même pas mal du tout Ouais Project est pas mal Les charières qui sont en opposition En plus il le sait Il va décider du coup d'aller les rocher Ouais bel micro Les charières qui sont gérées D'ailleurs on va pouvoir éventuellement les dérouler Est-ce qu'on va pouvoir gérer ça pour Babarum C'est la question Babarum qui fait le plus simple défense Sur les scouts Donc j'imagine qu'il a la volonté De continuer d'en faire en tout cas Et le full scout commence à se dessiner doucement Mais sûrement là Avec cette deuxième curie qui pop On pourrait en tout cas supposer Que Babarum ici Va en foutre partout à terme Mais avant d'en foutre partout Il va falloir je pense quand même défendre Ça a été re-rollé en attendant Par Babarum Et ça c'était peut-être la bonne idée justement De venir re-rollé un petit peu Pendant qu'il y avait un petit peu de De répit dans ce coin là Ça permet de gagner du temps précieux Blueline cliquez aussi chez Babarum Deux plans de jeu très différents Alors qu'on va trouver l'âge des châteaux Dans peu de temps chez Project Babarum décide de cliquer Blueline Pour avoir des scouts toujours plus tanky Et l'âge des châteaux trouvé du coup Comme convenu Après l'avantage avec l'Eckmer C'est que l'Income en nourriture Arrive très rapidement Grâce à ces fameuses fermes justement A tout moment on pourrait trouver Un âge des châteaux pour Pour Babarum Désolé pour les lags les amis C'est pas de ma faute C'est le jeu qui est cassé Par contre attention Il y a peut-être un peu trop d'archers là Des scouts qui sont en HP On va quasiment tout prendre Il n'y a aucune micro par contre Proposée ici par Project C'est un petit peu dommage On aurait pu hit and run On va trouver également De plus sainte défense Amélioration du camp de mineurs Pour Project Belgium Là où Babarum se retrouve maintenant Avec un total de 6 scouts Aucune contre-attaque proposée On a un Project Belgium Qui dans son économie Est safe depuis maintenant Un long moment Obligé de défendre Pour le bon Babarum Ouais la fight est intéressante ici On a réussi à se mettre Tout autour des archers là C'est plutôt pas mal Encore une fois Un Project qui n'est pas du tout attentif Parce que là Il y avait la possibilité De sniper ce péon Avant justement De perdre tous les archers C'est dommage C'est dommage C'est dommage Et attention à ne pas être Dans la suragression Pour Project Belgium Parce que Je pense qu'avec les scouts Qui sont quasiment full up On pourrait pouvoir Venir à bout de cette armée Assez facilement finalement Il nous manquera le plus Un attaque mais Pourquoi pas J'ai envie de dire Par contre attention là Avec cette deuxième salve Plus de d'attaque Crossbow qui a cherché Côté Project La fight qui a décidé De être engagée par Babarum On va cligner tous les piquiers Et derrière Pourquoi pas les archers Avant que ça devienne des crossbow Ça pourrait être effectivement Un move tentant Et intéressant pour Babarum On prendra un archer Maintenant crossbow C'est une autre chanson On peut le voir C'est une toute autre histoire même On a même des knights Maintenant qui viennent Se joindre à la compo Babarum aura fini par trouver Son âge des châteaux Mais à quel prix On est très late Très 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 late On devrait pouvoir ajouter Je pense les forums Voilà Le deuxième forum Proposé par Project Belgium Et c'est terminé Ouais Babarum qui décide Il faudra de pas trop S'attarder sur cette game Il est très derrière Et il le sait je pense Quasiment indéfendable Même avec des maisons de mer Même avec une map Quasiment volée C'est une situation Assez Assez embarrassante Ouais Bon c'est intéressant En tout cas Parce qu'ici on a deux joueurs Qui marquent un point chacun Et c'est bien la preuve Que c'est un BO serré Mais ouais Mais ouais Peut-être que sur Aguadona Ici Project Belgium Avait un avantage Et je pense qu'il le savait C'est pour ça qu'il l'a choisi Il sort de deux show matchs Contre Sito Sur cette même map Donc je pense qu'ici Le fait de prendre Aguadona C'est plutôt intéressant Sur le papier Pour Project On va maintenant partir Sur Xeroth Mais à la place De Project Belgium Je me ferai du soucis Quand même Parce que s'il a suivi Le French Rumble D'un œil Le bon Project Il doit savoir Que sur Xeroth Babaorum C'est un client Très 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 sérieux Surtout qu'en plus de ça Si je dis pas de bêtises Il a bien son pic bulgare Puisque c'est Chinois Qui a été banni Je crois On va aller s'en assurer Et effectivement Il a son pic bulgare Donc attention Ouais Bulgare contre Tatar Les deux sifs sont logiques Tatar il y a beaucoup de collines aussi Sur Xeroth Donc Tatar fait sens Mais C'est sorti de la bouche de Baba On s'en rappelle Bulgare c'est la meilleure Sif sur Xeroth D'après lui Bon on va analyser les maps En tout cas sans plus tarder C'est Wolf le mode ou quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe les amis ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-moi regarder ça Prédiction 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 Choisir la réponse Qui a remporté cette game ? Project Belgium Hop C'est bon Calmez-vous Vous êtes des vrais drogués C'est incroyable Vous êtes des sacrés drogués Félicitations à ceux qui ont gagné Leur banane du coup Allez on se dépêche de rouvrir Un dernier bet En tout cas pour ce BO Ça va partir Manat Arms Pour Baba Avec le bonus Bulgare C'est pas impossible Il l'avait proposé Contre Lucas De mémoire Si on s'en rappelle bien Il avait fait un Manat Arms Avec 2-3 piquets Dans la compo Il l'avait tenu suffisamment En défense Le bon Lucas Pour derrière Placer Château Donc peut-être Qu'il va nous proposer Cette strat là Mais il pourrait aussi Partir sous l'ouverture Scoot Avec Bulgare Ça marche aussi très bien Qui fait ces maps ? S'il te plaît Elles sont sympas Un peu tout le monde Tu peux taper Je sais pas s'il y a une commande Qui donne accès Au règlement du tournoi Mais Mais ouais Il y a plusieurs mapeurs Derrière ces maps Pour le coup Ok Tu cliques sur le lien Google Doc Tu vois T'as un lien Google Doc Qui vient de popper Tu cliques dessus Et tu descends Et en dessous T'as le nom Des différents mapeurs 4 bûcherons Proposés par Baba Rome Donc je pense Qu'on peut déjà Commencer à tabler Sur un Manat Arms Les sangliers Par contre Sont très forward C'est étonnant De voir des sangliers Aussi forward Pour le bon Baba D'ailleurs attention On peut le voir Il y a le scout de Project Qui est pas très très loin Peut-être qu'il peut avoir Un timing sur le deuxième C'est bien chassé en tout cas Pour Baba Rome Au même moment On peut voir que Project Belgium ici Est en train de Commencer un wall Et il y a une map Qui s'y prête Assez bien finalement Donc pourquoi pas Effectivement Pourquoi pas Pourquoi pas Il peut l'avoir son timing On l'a vu Sur la première game Atakama Project Belgium L'avait saisi En volant justement Un sanglier À Baba Rome Et heureusement pour Baba Le bon Project ici Ne le verra pas Ce deuxième sanglier Par contre attention Il peut voir ce villageois Et il l'a vu Très réactif d'ailleurs Baba l'a vu aussi Qu'il avait été vu Et du coup Ça peut peut-être faire Tilter notre ami Project En se disant Tiens S'il vient chercher Son sanglier vers là-bas C'est qu'il doit Justement être vers là-bas Et là je pense Qu'il est en train De le chercher À mon avis Si il est en train De chercher le sanglier Et il ne comprend pas Justement Mais putain Il y avait le péon Mais il n'y a pas le sanglier Comment ça se passe En tout cas c'est un problème Parce qu'on peut le voir Le sanglier est retardé Heureusement On va pouvoir prendre Les moutons en attendant Ça va être abattu Sans trop de problèmes Ici il scout les 4 bûcherons Le bon Project Donc il peut comprendre Aussi peut-être Qu'il va y avoir Une ouverture Malat Arms Avec Bulga Alors que ça sera J'ai l'impression Une ouverture Scout Proposée par Project Belgium Ici Avec Tatar Ça fait sens Encore une fois Ouais la caserne Qui a popé En plus de ça On arrive bientôt A la fin des Build Order Pour les deux joueurs Et on va voir S'il va être en mesure De nous proposer Exactement la même strat Et aussi bien maîtriser Surtout Que contre le bon Lucas Pour ça Je ne me fais pas Trop de soucis Qu'on partirait pas Sur un Drush Qu'est-ce qu'il nous fait Il a cliqué ou pas Pourquoi il ne prend pas de l'or Pourquoi il a arrêté De prendre de l'or Je veux dire Qu'est-ce qu'il nous fait Le bon Baba là Il a cliqué Il a cliqué Ok Ah c'est vrai Que vu qu'on est Bulgaire On n'a pas besoin De prendre de l'or Finalement Ou en tout cas Pas tant que ça Parce que l'upgrade Manatharms du coup Est gratuit Donc c'est pour ça En fait qu'il a juste Pris 10 d'or Il a pris 10 d'or Pour faire le nombre De militants suffisants Mais derrière On n'a plus besoin D'en prendre Puisqu'effectivement L'upgrade est déjà appliqué Ok sympa Sympa effectivement Ok bon a priori Manatharms Il ne devrait pas Il ne devrait pas Pouvoir faire de vrais dégâts Je pense On peut voir qu'ici L'économie est plutôt safe Chez Project Belgium En tout cas Il y a des walls Les bâtiments sont plutôt bien placés On vient claquer une petite maison Ici qui rend L'accès au bois Très difficile Pour le coup Ouais c'est une ouverture écureille du coup Heureusement pour Baba Ici Project n'a pas été attentif Il n'a pas vu L'avancée de ses miliciens On y est Manatharms du coup Encore une fois Très prévoyant ici Project Belgium Qui viendra poser Deux carrés de palissade Pour éviter justement De se perdre Denice villageois Sur l'écurie On est safe là On craint pas grand chose On craint pas grand chose La question du coup C'est qu'est-ce qu'on fait Dans la peau de Baba Orom Quand on a un Manatharms Qui s'avère presque inefficace On va devoir se rabattre Sur des walls Taper des palissades Et on a vraiment pas envie De faire des archers Bien évidemment Avec les bulgares Puisqu'au même titre Que les espagnols On peut pas les upgrade À l'âge des châteaux Donc s'il y a une transition En tout cas Qui doit être faite Ça sera certainement Sur une écurie Pour des scouts Attention peut-être Pour le villageois Qui nous proposera ici Une écurie En tout cas Il s'est fait attendre Il y a un point de ralliement Bizarre là Je sais pas pourquoi A chaque fois Il y a des villageois Qui vont là On aura rajouté Un piquet dans la compo Pour le bon Baba Orom Et très rapidement Une archerie Proposée par Project Belgium Un play en tout cas Qui ressemble beaucoup A ce qu'on a vu juste avant Sur Aguadona Ouverture scout Sauf que là La transition archer Arrive beaucoup plus rapidement Et pour le moment On a absolument aucune armée On a aucune armée Pour le bon Baba Orom En tout cas en défense On pourra faire éventuellement Quelques piquets Mais dès lors où La transition archer Sera en place pour Project Ça va être très délicat On viendra le chercher Ce piquet isolé Avec une colline Qui plus est C'est un joli snipe ici Proposé par Project Attention à Baba Orom Qui va devoir proposer Un bon fastball sur ce bois Il y a un piquet Est-ce qu'on peut aller le chercher Ça me paraît délicat Il y a des péons à côté Pendant ce temps-là On continue de mettre de la pression Sur cette palissade Project toujours Attentif Qui va venir chercher Peut-être un Je vais dire un Robroll Mais non On va plutôt réparer Cette palissade Toujours pas de bâtiment Militaire rajouté Pour Baba Orom On reste que sur du piquet Baba Orom Il n'a pas l'information Sur cette transition archer A aucun moment Il l'a scouté Il pourrait éventuellement S'en douter Du au fait justement Qu'il joue contre Tatar Mais pour le moment Il n'en a absolument Aucune idée De la transition archer Attention à ne pas Se faire surprendre On va cliquer fletching Côté project Et elle est là Enfin cette écurie Elle se sera fait attendre Pour le coup On a préféré Peut-être faire quelques fermes Avant de partir éventuellement Sur de l'armée Ça y est Baba Orom Il a enfin l'information Maintenant sur ses archers Il le sait Il y a le plus un attaque Ça aussi il l'a vu La question c'est Comment on s'adapte Est-ce qu'on va décider Quand même de faire une archerie Pour proposer Pourquoi pas quelques tirs ailleurs Ou est-ce qu'on va du coup Tout miser sur du scout Ok la forge A mon avis Il va essayer de chercher La réponse au travers des scouts Scouts avec plus un de défense Plus un d'attaque Très rapidement j'imagine Avec les bulgares On le rappelle Les améliorations de la forge Coutent 50% de moins en nourriture Donc pour 150 de bouffe On a le plus un Deux défenses Et le plus un d'attaque Attention par contre là Project qui vient s'empaler Sous le forum Pour quelques HP C'est pas mal du tout Ce qui se passe pour Baba Orom On a quasiment tué trois scouts C'est des scouts maintenant Mort vivant On a actuellement Deux scouts Côté Baba Orom En garnison Je pense qu'il faut pas avoir peur De la fight là Ouais ce piqué ici Qui vient chercher un kill Derrière on peut peut-être Prendre les deux archers Sans trop de problème Avec ces trois scouts La défense se passe plutôt bien En tout cas pour le moment Ouais les deux scouts Qui étaient l'OHP Viennent de tomber également C'est un beau clean Qui va permettre du coup A Baba Orom De reprendre un petit peu D'oxygène ici Pour l'instant on va Cliquer le puissant de défense Attention par contre Attention parce que C'est pas dit qu'on puisse Rendre les coups derrière Vient maintenant le moment De la contre-attaque du coup Quatre scouts Équipé du puissant de défense Project Bejam qui en parallèle Décide d'aller contre-attaquer On a le puissant d'attaque Et pas le puissant de défense On a deux piquets dans la compost Qui pour le coup Est plutôt intéressant Et ici très patient Baba Orom Qui va décider de faire tout le tour Pour peut-être arriver Directement sur cet or Peut-être un peu naïf ici Le bon project Aucun piquet en défense Très 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 naïf Il y a moyen de se régaler là On a pas le puissant d'attaque Malheureusement sur les scouts Si on l'a pardon Autant pour moi Donc effectivement On peut se régaler Baba Orom ici Qui a l'information De cette armée Justement qui est en train d'arriver La question c'est Comment on défend Comment on défend On passe à ces Huit archers Et deux piquets Est-ce qu'on va faire une tour On fait une tour effectivement Sur l'or principale On va pouvoir compter Sur l'agriprod Oh là là le bougre Il décide de rentrer en force Beau fast wall Encore une fois Proposé par Oh par project Mais non Il y avait de l'idée Malheureusement ça a mal Mal été proposé Et abouti On va pouvoir prendre ici Je pense deux péons Facile Oh c'est dommage Il décide de lâcher celui-ci On en prendra quoi qu'il en soit Une Deux péons viennent de tourner Ici en parallèle Qu'est-ce qu'il s'y passait On s'est en palais Sur les fermes Dernière séquence de jeu Ici pour project Béjam Elle est désastreuse Les amis Une autre péon Qui vient d'être cueillie Quel move Quel bon move Attention par contre On s'est fatigué On s'est épuisé Surtout Tous les kills de péons A tel point du coup Qu'on était à l'arrêt Pour Baba Aurum Pendant ce temps là On viendra justement Peut-être clean Ces derniers archers Pour Baba C'est une bonne chose On y laisserait une péonne Mais globalement C'est ok Globalement c'est ok Heureusement qu'il s'est empalé Sur les fermes Le bon project Waouh On retrouvera un autre kill Avec les deux scouts Qui lui restaient Incroyable 33 villageois Contre 40 Par contre ce l'étendit Il y a une belle avance Côté project Qui vient de cliquer brouette 40 à 33 Attention attention 40 à 33 Mais on avait fait brouette Côté Baba Aurum Là c'est maintenant Project Belgium Qui a son fort inactif Donc ça va permettre A Baba Aurum De revenir au compteur Ou presque en tout cas 36 à 40 maintenant Certainement 37 à 40 Dans peu de temps On continue de mettre De la pression Il faut à tout prix Qu'il arrive à monopoliser Son armée Justement Baba Aurum A Project Pour justement essayer De retarder Le moment où il devra Défendre face à ça Malheureusement Un villageois qui ne se fera pas Sniper On vient rajouter Une deuxième écurie La question c'est Est-ce qu'on veut aller chercher Cet âge des châteaux Pour Baba Aurum Parce que le problème C'est que là On a au final Que très peu d'armée On a 4 scouts Et 1 piquet Pour faire face A 16 archers Et 5 piquet Alors sur ces 5 piquet Il y en a forcément en défense Mais quand bien même Là comment on défend ça On a ces tours Qui protègent l'or Mais il clique son âge des châteaux Ok J'imagine que là maintenant Il veut reproduire Du coup pendant la transition Waouh C'est gritty C'est très 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 gritty Ce qu'il vient de faire ici Baba Aurum Et il peut le payer très cher Il peut le payer extrêmement cher Déjà ici il va laisser je pense Un péon Ça sera le minimum On voit là un deuxième Qui vient de tomber Interruption du coup De la récolte au bois Sur ce camp de bûcheron Pendant ce temps La project trouve aussi Son âge des châteaux Il cliquera d'ailleurs Avec une meilleure économie 42 villageois contre 36 Ok on a retrouvé une ouverture visiblement On prendra un villageois Deux villageois C'est pas mal ce qui se passe ici pour Baba Aurum Peut-être même une troisième Oh oui c'est pas mal du tout On resserre un petit peu ce compteur Justement C'est pas terminé On peut peut-être en prendre un quatrième ici Oh oui c'est bien joué Baba Aurum Oh c'est bien joué ça 36 villageois contre 38 à présent Et on a pas terminé visiblement Puisqu'on continue de montrer de l'action Attention par contre On n'a pas besoin d'ambiance sous Forum Mon cher Baba Aurum Obligé à défendre et à fast-roll Du coup les archers totalement AFK Côté project Et c'est une chance pour Baba Aurum ici Qui pourrait peut-être récupérer Un nouveau timing sur leur principal peut-être De project Belgium Et on peut le voir ici Baba Aurum qui décidera De ne pas produire de scouts supplémentaires Durant sa transition Se disant certainement que Il y a trop de piquets de toute façon Dans la compo pour que ça soit efficace Il faut défendre Tant bien que mal Et après pourquoi pas faire la différence Sur Casteledge avec des Knights Plus de défense qui a cliqué très rapidement En tout cas chez Baba Aurum Et j'imagine que la production de Knights A commencé maintenant On va aller voir ça tout de suite Et effectivement c'est le cas On va commencer à faire quelques Knights La game n'est pas forcément terminée les amis On a eu un très beau travail d'entreprise Ici de la part de Baba Aurum Alors que ce n'était pas forcément évident Project Belgium qui aura réussi à sauvegarder sa masse d'archers On peut le voir Maintenant cliquer plus de d'attaque Et crossbow Alors que chez Baba on va faire élevage On va rajouter un forum aussi Chez Project très rapidement Là où Baba ne pourra pas forcément le faire Puisque justement il a posé une tour sur le féodal Attention par contre il y a une nouvelle fois une vraie menace là qui commence à arriver Baba Aurum on est alerté Beaucoup beaucoup d'archers 26 archers les amis Pour seulement 4 Knights Autant vous dire que c'est très délicat En plus Tatar on le rappelle On a un bonus de dégâts supplémentaires Quand on est sur une colline En plus de subit initial Ce qui rend les choses quand même très compliquées Ouais L'économie est très 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 dérangée Beaucoup d'idle time Regardez hein 48 minutes d'idle time Contre 22 minutes les amis C'est énorme C'est énorme On passe du simple au double Et puis en plus on tue beaucoup de fermes Project Belgium ici les amis jouent très bien Peut-être le dernier moment de cette game les amis Attention Ouais il y a une masse Il y a une vraie masse C'est une fight qui est perdue ça C'est une fight qui est perdue j'ai l'impression Ouais il donne tout Je pense que ça va call juste après 3 Knights 2 Knights maintenant Et il nous en reste 1 42 villageois contre 46 Est-ce qu'on va la continuer ? Non La réponse sera non les amis Project Belgium Qui s'imposera 2 à 1 Pour cette rencontre Et qui gagnera donc 2 points Et bien c'était une belle game Il y a eu beaucoup de rebondissements Cependant Bah cependant On a jamais réussi à clean l'armée en fait de Project On a certes tué des villageois Mais on a jamais réussi à clean l'armée Et le problème il est là C'est que sur Casteledge Bah Il y a une masse de crossbow Qui est trop importante Il peut pas faire Mangono ici Kick off Il a pas le bois en fait Il s'est fait interrompre tout son bois Pendant sa transition à l'âge des châteaux Donc pas de bois pour poser Atelier de siège Encore moins d'ailleurs Pour faire une arme de siège Donc malheureusement non Pas possible Project a bien joué Project a très bien joué je trouve En tout cas il était en forme Je l'ai senti beaucoup plus en forme Que contre Cito Va falloir je pense faire attention quand même à jouer C'est un client sérieux On le rappelle Seed numéro 3 je crois Sur le tournoi Donc C'est loin d'être un guignol Le bon Project Très beau BO Cela étant dit Ouais très très beau BO Les amis C'est pas terminé C'est pas terminé Pourquoi ? Parce qu'on a un autre BO à commenter Par contre celui-ci ne sera pas en live C'est un BO qui a été joué dans la journée d'hier ou d'aujourd'hui je crois Si je ne dis pas de bêtises Donc on va aller se récupérer ses records On va aller se récupérer ses records Et puis on est reparti On est reparti Je vais aller voir d'ailleurs ce que j'ai à vous proposer en stock Alors J'ai du J'ai du J'ai du Vodka Contre Overtaken Ou alors Du Valas Contre Overtaken Et comme Valas on l'a déjà commenté Notamment contre Pyke Pour ceux qui s'en rappellent On va aller chercher je pense Overtaken contre Vodka Je télécharge les games Et je suis à vous Jamais entendu parler d'Overtaken Moi non plus Moi non plus Moi non plus Alors A terme mine de rien C'était un BO sexy Tu parles de Baba Orom Contre Project Belgium Moi je suis d'accord Bon BO Avec un goût de trop peu même Je pense on peut le dire J'aurais bien aimé le voir durer un peu plus longtemps ce BO J'aurais bien aimé le voir durer un peu plus longtemps ce BO Je pense on peut le dire J'aurais bien aimé le voir durer un peu plus longtemps ce BO